La méditation du jour a pour titre « Le Dieu qui nous informe de son plan ». « Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis, réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. » Éphésiens 1, les versets 9 et 10. Dieu a un plan. L'apôtre Paul nous dit que nous faire connaître le mystère de sa volonté a été un plaisir pour Dieu. Notez que le Seigneur ne nous a pas consultés pour s'assurer que son plan nous convienne ou pour que nous y apportions un ajustement. Paul attire notre attention sur l'immense privilège que nous avons de nous pencher sur le merveilleux plan de la rédemption que Dieu a élaboré pour nous et sur le fait qu'il s'agit d'un mystère qui serait resté caché s'il n'avait pas eu la volonté de nous le révéler. Le plan de Dieu consiste à établir des échéances et, une fois atteintes, il réunira en Christ tout ce qui l'a créé. Tout ce qui est en haut dans les cieux et en bas sur la terre sera placé par Dieu sous le contrôle du Christ. Tout ! C'est exclusivement en Christ que l'on peut trouver tout simplement. Si vous voulez obtenir quelque chose de lui, vous devez le chercher en Christ. Si vous voulez savoir comment est Dieu, parvenir à le connaître, à l'aimer, vous devrez le faire en relation avec le Christ. Rien ne peut se faire en dehors de lui. Tout ce qui se dit sans le Christ est de trop et nous est inutile. Tout ce qui nous détourne du Christ nuit n'est pas bon pour nous. Jésus lui-même, qui connaissait le plan de la rédemption, a affirmé que, séparés de lui, nous ne pouvions rien faire. Jean 15, le verset 5, selon vous, pourquoi Dieu nous a-t-il fait connaître le mystère de la rédemption ? Je crois que c'est parce qu'il veut que nous sachions où nous devons poser notre regard et nos intérêts et à quoi consacrer notre temps et notre vie. Le Christ est propriétaire de tout et de tous. C'est ce qu'a établi le Père et, dans son amour, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, afin que nous vivions à la hauteur de cette lumière. La question que je vous pose est, vivez-vous à la hauteur d'une telle révélation de l'amour de Dieu ? Sous-titrage ST' 501